La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Auchard et François Julien proposent une séance intitulée « Lire la philosophie ». Je trouve significatif que nous puissions finir ce cours cette année sous ce titre « Lire les philosophes ». Lire un infinitif a vocation ici d'être non pas impératif, injonctif, mais disons isotatif, n'est-ce pas ? Lire, vous savez, comme dans les recettes, n'est-ce pas, ou les modes d'emploi, faire ceci ou faire cela, tourner à gauche, tourner à droite. Lire les philosophes, c'est ça. Et ce n'est pas tant l'intitulé « Lire la philosophie » que lire les philosophes. Et si j'ai souhaité qu'on puisse engager ensemble le débat pour sa dernière séance, c'est parce que je voulais aussi saluer en Patrick Auchard un vrai lecteur de philosophie. Et peut-être sous deux traits particuliers. Le premier, c'est que tu as une lecture qui est compréhensive de la philosophie. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a deux lectures possibles, soit on a une lecture critique, c'est-à-dire on cherche là où le philosophe est trop court, ou se trompe, ou disons passe trop vite, ou même pour le contredire, pour voir là où il a péché, fauté. Ce n'est pas du tout ta lecture. Ta lecture, c'est d'essayer de donner le maximum de cohérence, à la fois en rendant compte de la construction de la pensée, et en même temps en explicitant l'implicite, c'est-à-dire les coordinations moins invisibles, mais qui sont essentielles pour comprendre comment cette pensée s'est étayée, ou sur quoi elle s'appuie. Et puis je dirais que tu as parallèlement à cette première caractéristique, ou disons façon de lire, tu en joues à une autre, qui est celle de dire, de rendre les lectures complexes. Une expression que tu as souvent, c'est que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, c'est-à-dire qu'au fond, à la fois montrer la cohérence du texte, mais en même temps, voir qu'il faut gratter dessous, c'est plus complexe que cela n'apparaît, qu'il y a donc à chercher davantage. C'est ce qui fait que je trouvais significatif, qu'on puisse engager une réflexion ensemble sur, au fond, ce à quoi nous passons notre vie. En tout cas, une si grande partie de notre vie, à savoir lire les philosophes. Alors je voudrais peut-être, pour commencer, poser une question qui est la question, me semble-t-il, inévitable. A savoir, faut-il lire les philosophes ? Est-ce que ce n'est pas un danger ? Se méfier peut-être de lire les philosophes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger à ne plus penser du fait qu'on lit, qu'on continue de lire, et donc, quand on est quelque part, on s'éviterait de penser ? Vous voyez, la question qui s'annonce ainsi, c'est, au fond, celle de savoir si l'on peut penser par soi-même. Ce qu'on souhaite tous faire, n'est-ce pas ? Penser par soi-même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger à lire les philosophes ? Est-ce qu'il ne faut pas se défendre de lire ou se méfier de lire les philosophes ? Et peut-on philosopher sans lire ? Sans lire, sans avoir lu ? Est-ce que lire ne m'empêche pas de philosopher par moi-même, n'y fait pas obstacle ? Vous savez qu'il y a cette sorte de grande invocation dans la philosophie qu'il y ait de se délivrer des livres, n'est-ce pas ? Chasser les livres pour vivre. Et revenir aux choses mêmes, comme on dit, de façon si récurrente en philosophie, revenir aux choses mêmes, ça serait donc laisser tomber tout ce qui s'est pensé, accumulé avant, pour aller à l'expérience, au plus vif de la vie. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut penser par soi-même ? Jusqu'où peut-on penser par soi-même ? Comment commence-t-on à penser par soi-même ? Peut-on penser seul ? Je crois qu'il ne faut pas laisser ces questions de côté avec l'idée ou la crainte que lire serait peut-être, au fond, une paresse de la pensée. Chercher des appuis, des appuis qui seraient peut-être aussi des obstacles à affronter et par soi-même l'exigence de la pensée. Oui, cette inquiétude est là. Et en même temps, s'il y a une chose qui définit la philosophie, qui n'est pas la sagesse, qui est la philosophie, c'est que philosophie, c'est articuler de la pensée. Donc ça passe par un logos. Ça passe par le langage. Or le langage, il est donné. Je ne l'ai pas inventé. Le langage, il est là. Et je pense avec lui, contre lui, mais d'abord avec lui. Je pars du langage. Du langage tel qu'il est constitué, tel qu'il s'est constitué avant moi. Et tel qu'il s'est constitué, sédimenté. Et donc, je crois que pensée, c'est cette épreuve-là qui est de passer par le langage pour s'opposer à lui, ouvrir un écart par rapport à lui. Un écart à partir duquel, ou à travers lequel, on pourrait commencer à penser. Mais néanmoins, il y a même cette dépendance à l'égard du langage constitué. Or, ce langage constitué, ce n'est pas moi qui l'ai constitué, ce n'est pas moi qui le fais. Et il y a donc un langage de la philosophie qui s'est constitué au cours de son histoire et dont je ne peux pas faire comme si je ne le connaissais pas. Ou alors, courir le risque, convoitant aujourd'hui d'ailleurs chez ceux que j'appellerais, pour aller vite, les faux philosophes, qui n'y ont rien lu, croient qu'ils sont les premiers à penser, n'est-ce pas ? Et on se dit, en les lisant, mais s'ils avaient lu un peu les Épicuriens ou les Stoïciens, ils ne ressasseraient pas leur mauvaise sagesse. Il y a tellement mieux, avant, c'était tellement mieux dit. Donc, il y a d'abord cette, à la fois cette crainte que lire soit une façon de fuir l'exigence de penser par soi-même. Et en même temps, il y a ce constat que je ne peux d'aucune façon de penser au début d'une pensée, puisque cette pensée est déjà constituée et donc que penser, c'est penser en s'écartant d'eux, allant contre d'eux, mais donc en dépendant d'eux et en dépendant donc de la philosophie déjà constituée. Je pense à Descartes, n'est-ce pas, qui est sans doute parmi nos philosophes français, un de ceux qui a le plus cherché à fermer les livres pour s'ouvrir aux grands livres du monde, comme il dit, et entrer dans des expériences hors académiques, n'est-ce pas, hors scolastiques, la guerre et, disons, le voyage. Or, en même temps, quand on lit Descartes, on voit bien à quel point il est encore, même s'il a tout fait pour rompre avec la scolastique, la lecture tellement, comme ça, imposée et instituée de l'université, la scolastique, néanmoins, combien il en, non pas il en dépend encore, mais combien il s'en sert dans sa terminologie, combien il a encore recours et combien il doit avoir recours, combien il trouve d'appui dans ce sur quoi il s'oppose. Donc, je pense que ça pose deux problèmes, avant que j'envisage d'autres, et en dialoguant, d'abord, penser peut-être la lecture des philosophes comme une hygiène. Je prendrais hygiène au sens au fond de Nietzsche, dans Ekeomo, n'est-ce pas, une hygiène, comme hygiène de pensée, la lecture, non pas donc comme terrain privilégié de la pensée, mais comme hygiène de pensée, c'est-à-dire une façon de se rapporter à la lecture pour en tirer parti. Et avec ce que j'indiquerais comme étant, à mon sens, l'exigence même de cette lecture, sans laquelle il ne faut pas lire, c'est que, je pense que, lire un philosophe, entrer dans la lecture, c'est d'abord refuser une lecture désabusée. Une lecture qui serait d'emblée un peu lassée. la question, c'est que s'il n'y a pas une attente, une attente forte à l'égard de ce qu'on va lire quand on ouvre un livre de philosophie, alors là, il faut mieux ne pas lire. Ou on lira mal. On peut mal lire. Mal lire signifiera donc, je crois, ne pas répondre à l'exigence que constitue la lecture, dans ce à quoi elle nous affronte et qu'il me semble qu'il ne faut pas ouvrir un livre de philosophie si on ne pense pas que ce livre peut changer notre vie. S'il n'y a pas ça en tête, je crois qu'il ne faut pas lire. Si on n'attend pas, j'allais dire, si on n'attend pas tout de ce qu'on va lire, si on ne donne pas, si vous voulez, crédit, un crédit le plus grand à cette activité de lire, alors là, si c'est pour se meubler l'esprit, si c'est pour s'informer en philosophie, si c'est pour fréquenter ou connaître un peu l'histoire de la philosophie, alors je pense que ce n'est pas utile. Je pense que lire des philosophes n'a de sens que si on peut, on croit, on croit d'emblée que cette lecture peut révolutionner, être un nouveau début, être, disons, une nouvelle aventure de la pensée. Sinon, je crois qu'on peut se dispenser de s'y risquer. C'est-à-dire que cette lecture peut-être, doit être un événement. Alors, je vais, j'indique un peu ce qui sera ma, mon, ma feuille de route pour qu'on puisse dialoguer ensemble. Donc, à titre, j'ai développé d'abord un point qui est de penser la lecture philosophique comme ascesis, je dirais les grecs, entraînement, stimulant. Je ne dis pas pour se remplir l'esprit, ce n'est pas pour devenir savant, c'est pour, voilà, s'exercer à la rencontre des textes qu'on lit, des philosophes qu'on fréquente, comme on dit, s'exercer à l'exigence de la pensée. Donc, vertu d'ascesis, d'ascèse au sens grec, au sens premier, et formant donc une hygiène de pensée. Et puis, je distinguerai deux lectures, je les ai un peu indiquées en introduisant ce que je crois être la lecture de Patrick, c'est tout l'aspect d'une lecture compréhensive ou critique. et puis, j'insisterai sur lire, c'est relire en philosophie. Je crois qu'il y a une distinction première, c'est que il y a les philosophes qu'on lit une fois, qu'on ne pense pas à relire, et puis ceux qu'on relit qu'on ne cesse de relire. Au point que je dirais, au fond, un philosophe qu'on ne relit pas, ce n'était pas un philosophe. Il faut le disqualifier. Il n'y a des philosophes que ceux qu'on relit. Bon, la proposition est un peu osée, je ne sais pas si tu la partageras. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose essentiel, c'est qu'on ne cesse de relire les philosophes. Et je crois que plus on relit, plus on découvre. Plus on relit un philosophe, plus notre lecture est initiale, inaugurale, débutante. Donc, on n'en finit pas de lire un philosophe. Et je crois que plus on le lit, plus on le découvre, c'est-à-dire plus on comprend qu'on ne l'a pas lu. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment entré dans sa pensée et qu'il faut donc un pas de plus pour commencer. C'est ce qui me conduira à évoquer des paradoxes de lecture, car je pense que rien n'est moins simple que la lecture des philosophes. En tant qu'activité, je ne parle pas de la lecture de tel ou tel philosophe, qui ne serait pas simple. Non. Rien n'est moins simple, semble-t-il, que le fait de lire les philosophes. Et la question qui se posera, donc j'évoquais quelques paradoxes de ce qui me paraît là en jeu, et je me pose la question de qu'est-ce qu'on lit quand on lit un philosophe ? Qu'est-ce qu'on lit finalement ? Quel est l'objet de la lecture ? Est-ce que c'est des thèses ? Est-ce que c'est des vérités ? Est-ce que c'est une intuition qu'on cherche à découvrir ? Bref, qu'est-ce qu'on lit ou est-ce que c'est une phrase, une articulation, une tension du sens ? C'était mon premier mot, Patrick. Oui, 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 mais d'abord, effectivement, la présentation que tu as faite est un petit peu trop élogieuse, sans doute, mais je crois que tu as bien commencé justement à situer la question, c'est-à-dire, je le résumerai d'une formule qui est quasiment à toi, il faut bien des médiations pour avoir quelques chances d'accéder à l'immédiat. Donc, cette idée, évidemment, de penser par soi-même comme si, justement, c'était immédiat, comme si immédiatement, justement, on était dans une pensée avec toute son exigence possible, c'est évidemment complètement une illusion et penser par soi-même dans l'immédiat, justement, ça ne peut être que répéter ce qu'on a entendu à la télé la veille, grosso modo. Donc, effectivement, il faut des médiations pour accéder, effectivement, à l'immédiat, au commencement, à ce que tu appelles commencer de penser ou commencer à penser qui apparaît, justement, comme une immédiateté, mais qui requiert, justement, tout un long travail préliminaire, ce travail préliminaire qui n'est pas vraiment méthodique, d'ailleurs, travail préliminaire qui, d'un coup, on ne sait comment, peut déboucher, effectivement, sur quelque chose qui ressemble à une pensée, d'une certaine façon, mais ça n'est jamais inscrit d'avance ni prescrit d'avance. Alors, sans doute, il est tout à fait imprudent de délaisser sa pratique pour se risquer quelque peu à en parler, comme dit Descartes, justement, à propos de la méthode où il n'entend pas l'enseigner, mais il entend seulement en parler. c'est pour ça qu'il appelle discours et n'ont pas traité de la méthode son fameux livre. Comme si, d'une certaine façon, on pouvait sauter par-dessus son ombre. Et c'est pourquoi, donc, j'essaierai de pointer, justement, du dedans même de cette pratique, effectivement, donc, la question qui est posée, donc, de la lecture, mais comme tu l'as déjà, d'ailleurs, suffisamment fait. Alors, je dirais, effectivement, qu'un philosophe s'allie de la philosophie. Aussi bien, on rapporte, donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, en quelque sorte, puisqu'on rapporte qu'Aristote, le philosophe, s'il en est, en quelque sorte, eh bien, a été appelé par Platon le liseur ou le lecteur ou un actosnes, sans d'ailleurs qu'on sache bien quel degré de moquerie ou d'éloge il pouvait y avoir, justement, dans cette formule qui, d'ailleurs, est assez douteuse et qui est très tardive, etc., etc. Et inversement, sans doute, on a l'idée que quiconque lit assidûment de la philosophie peut, a plus ou moins bon droit, être présumé philosophe. Au point qu'on a beau avoir passé sa vie à cette tâche, à vrai dire, on ne sait pas trop quoi en dire, tellement la chose va de soi. Alors, je dirais, justement, que ceci ne date pas d'hier parce que, je dirais, même Socrate, c'est-à-dire celui qui n'écrit pas, celui qui ne fait pas œuvre, est censé avoir éprouvé la vice philosophica et avoir donné son élan, évidemment, à la philosophie en lisant Anaxagore et en lisant Protagoras. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point et sur la différence, justement, donc, entre ces deux lectures. Alors, je cite un passage célèbre du Fédon, à peu près au milieu du Fédon, il y a une sorte d'autobiographie intellectuelle de Socrate, effectivement, par lui-même et il nous dit entendant lire un extrait d'un livre qu'on me dit être d'Anaxagore et qui disait que l'intelligence, le nous, est ce qui ordonne tout et est responsable de tout, eh bien, justement, ça lui a donné la plus grande envie, etc., etc., et c'est là. Donc, c'est à la lecture d'un livre, en quelque sorte, donc, que Socrate se trouve devenir, d'une certaine façon, si l'on veut, donc, philosophe. Et de même, je le rappelle, évidemment, que la plus grande partie du thééthète est consacrée, d'une certaine façon, à une lecture de Protagoras. Alors, sans doute, est-il fait état dans ce cas d'une déception ? Donc, je continue dans le fait don. Eh bien, adieu la merveilleuse espérance, mon compère, enfin, je le traduis comme ça était irré, qui n'est pas très facile à traduire, en quelque sorte. Je m'en éloignais éperdument, ou si on veut, je tombais de haut, dès lors qu'avançant dans ma lecture, je vois un homme qui ne fait aucun usage de l'intelligence et qui ne la rend responsable d'aucune cause dans l'ordonnancement des choses. Donc, il est fait état d'une déception qui conduit le philosophe, s'affirmant dès lors comme tel, à fermer tous les livres. Bon, tu as rappelé, justement, ce motif récurrent, justement, donc, dans la philosophie. Je renverrai, évidemment, par exemple, à Rousseau dans la préface au deuxième discours. Laissons donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu'à voir les hommes tels qu'ils se sont faits et méditant sur les premières et les plus simples opérations de l'âme humaine, j'y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, donc l'amour de soi et la pitié, etc., etc. Donc, il y a cette différence entre je laisse effectivement tous les livres et je me mets à penser véritablement, c'est-à-dire à méditer directement, en quelque sorte, sur les opérations fondamentales ou les plus simples, justement, donc de l'âme humaine. Donc, le philosophe s'affirme en fermant tous les livres pour se trouver, selon le dire de Descartes, comme contraint d'entreprendre moi-même, de me conduire. Donc, il n'y est pas allé directement, en quelque sorte, mais effectivement, à force de déceptions, aussi bien dans le grand livre du monde que dans les livres et l'école, eh bien, il se trouve comme contraint d'entreprendre lui-même, de se conduire et de penser, justement, par lui-même, après s'être éloigné tant de ses livres que du livre du monde. Donc, la dernière formule de la première partie du discours de la méthode, ce qui me réussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fus jamais éloigné ni de mon pays ni de mes livres. Alors, force est donc au philosophe de ne lire que jusqu'au point où il en éprouve l'impulsion de frayer une voie nouvelle comme si le livre, en l'occurrence, avait moins été une Bible qu'un tremplin. J'emprunte cette idée de tremplin, justement, à Platon, de nouveau, dans la République. C'est le sommet, en quelque sorte, de la pensée dans la République, des quatre degrés, justement, donc, de la pensée, c'est-à-dire donc cette pensée dite dialectique, ce à quoi le discours s'attache par la puissance du dialogue ou par la puissance de la dialectique, du dialéguestail, considérant les hypothèses non comme des principes, comme le font, justement, les mathématiques, mais réellement comme des hypothèses, à savoir comme des bases pour prendre son élan. Epi baseis tecai hormas, afin de parvenir jusqu'à l'anhypothétique en s'attachant au principe de tout. Donc, c'est cette idée, justement, donc, de tremplin, ce tremplin qui fait décoller, en quelque sorte, et qui lance dans le réel même, en quelque sorte, ou la pensée même, effectivement, donc, du réel. Aussi bien encore, le même Socrate est celui qui élève contre l'écriture et donc, également, contre la lecture le réquisitoire le plus cinglant, sous le grief que bonne tout au plus a arrêté les comptes, et c'est pourquoi, justement, l'inventeur des lettres est aussi celui du nombre et du calcul, à fixer les lois et à servir d'aide-mémoire, elle ne peut qu'engourdir et paralyser la pensée, et je rappelle, justement, donc, dans le Phèdre de Platon, cette sorte de procès de l'écriture, bon, je ne raconte pas l'histoire parce que c'est présenté comme une sorte de mythe, avec une grande histoire où l'inventeur de l'écriture va voir le roi d'Égypte, en quelque sorte, pour lui présenter les choses, bon, et voilà ce que dit Platon, il y a quelque chose de terrible Phèdre, d'Ainon, qui est, bon, redoutable, en quelque sorte, bon, dans l'écriture, autant en vérité que dans la peinture du vivant. Les créatures peintes, en effet, se tiennent comme si elles étaient vivantes, mais leur pose-t-on une question, elles gardent solennellement un silence total. Je vais le travailler personnellement, c'est Semnos, j'ai déjà souvent parlé ici justement de ce caractère solennel ou cérémonieux justement, donc, qui excite toujours justement, donc, l'ironie de Socrate. Donc, elles gardent solennellement un silence total. Il en va de même des discours, c'est-à-dire des discours écrits, il signifie une seule chose, il te semble parler comme des êtres pensants, mais si tu les interroges pour comprendre ce qu'ils disent, il signifie une seule chose, toujours seulement la même. Il fallait d'ailleurs distinguer cette sorte de psytacisme supposé de l'écriture et la revendication socratique de dire toujours les mêmes choses et sur les mêmes sujets. Le passage est célèbre, c'est dans le Gorgias, dans l'opposition avec Calicles. Calicles lui dit tu nous rabâches toujours les mêmes choses, Socrate, il est toujours à question de toi de bouvier, d'artisan, etc. Moi je parle de politique, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Et Socrate reprend effectivement en disant donc pas seulement toujours les mêmes choses, mais encore sur les mêmes sujets et sans m'écarter justement donc de ce qui est mon sujet et la question. A la différence justement de son interlocuteur qui nous dit Socrate, lui ne dit jamais les mêmes choses sur les mêmes sujets et qui obscurcit ainsi la question et qui noie en quelque sorte le poisson. Je m'envoie aussi parce que le texte est assez malicieux dans le Protagoras, surtout dans la période où nous sommes effectivement et où nous sommes abreuvés justement de discours de ce type. Je cite, c'est Alcibiade qui dit justement donc qui essaie de fixer les règles du dialogue. Alors que Protagoras dialogue par question et réponse sans à chaque question débiter un long discours en éludant les arguments et en ne consentant pas à rendre raison mais en allongeant son propos jusqu'à ce que la plupart des auditeurs aient oublié sur quoi porter la question. À quoi se résume d'une certaine façon, enfin pas se résume mais le discours politique ou les orateurs justement politiques. Ce qui veut dire donc dans ce procès de l'écriture, évidemment je vais vite, que le savoir livresque ne produit le plus souvent que des semblances de savoir. Donc dans le même steak du fèdre, quant au savoir, tu emménages au lecteur, tu emménages, c'est-à-dire toi l'inventeur de l'écriture en quelque sorte, tu emménages au lecteur la réputation ou l'apparence et non pas la vérité. Doxane ou Kalléthéyan. Les oreilles farcies grâce à toi sans enseignement, ils paraissent savoir beaucoup de choses sans pour la plupart en savoir aucune et par-dessus le marché être pénible, calépoille, pour sembler savant au lieu de l'être. Alors je voudrais revenir deux secondes sur ce procès en quelque sorte de l'écriture. Je peux évidemment évoquer le grand commentaire qu'en a fait effectivement Derrida. Toute la pharmacie de Platon justement est vouée justement à éclaircir justement ces textes. Mais il me semble que ce que Platon remarque et aussi très souvent, c'est qu'on peut parler comme un livre. On peut parler comme un livre en débitant, comme on dit maintenant, des éléments de langage. Je renvoie donc au Protagoras. Si quelqu'un s'entretenait sur les mêmes sujets avec l'un de nos orateurs politiques, peut-être entendrait-il d'autres, d'aussi beaux discours dans la bouche de Périclès ou de tel autre maître de la parole. D'aussi beaux discours que celui que Protagoras vient de faire. Mais s'il lui posait en sus une question tels des livres aux Biblias, ils sont incapables tant de répondre que d'interroger eux-mêmes, mais à la moindre question sur un point de ce qu'ils ont dit, comme des vases des reins qui, si on les frappe, résonnent languement tant qu'on ne les touche pas, les orateurs interrogeaient sur tel détail et tirent interminablement leurs propos. Alors, c'est évidemment ce dont on a l'expérience souvent. Je rappelle d'ailleurs toujours cette sorte de parole immortelle d'un nommé Georges Marché qui doit pas être tout à fait étranger à un certain nombre d'auditeurs qui, évidemment, répondait tout à fait à côté de la question qu'on lui avait posée et à la remarque de l'intervieweur lui disant mais ce n'était pas la question que je vous avais posée. Il dit peut-être mais c'est ma réponse. Cette manière, justement, d'étirer les choses à côté, en quelque sorte, de la plaque. Donc, si on peut parler comme un livre, ça veut dire que le partage n'opère pas tant entre la parole et l'écrit ou entre les livres et le grand livre du monde qu'entre un discours écrit ou parlé capable de rendre compte ou raison de Logan Dinonaï de lui-même et un autre écrit ou parlé qui ne laisse pas de s'asséner et de se répéter avec componction et solennité semnos. Aussi, est-il loisible à l'inverse, fut-ce à titre de divertissement nous dit Platon Païdia-Scarine, d'écrire comme on parle quand on tient un discours capable de se défendre lui-même et de répondre aux questions qui lui sont adressées à l'instar justement de cette invention qu'est le dialogue platonicien et qui a justement pour viser d'une certaine façon donc d'écrire une parole vivante d'une certaine façon, d'écrire justement de telle sorte que cette écriture ne répète pas toujours la même chose en quelque sorte et soit capable justement donc de rendre raison de ce qui est écrit. Alors à ce compte donc loin de tuer l'esprit, la lettre au contraire est susceptible de lui conférer consistance et délier au regard du magma en fusion et du vin remuement en quoi se résume le flux ordinaire de nos pensées. Donc effectivement l'écrit et du même coup effectivement la lecture c'est bien une manière d'avoir accès au contraire donc à une pensée une pensée qui comme tu l'indiquais tout à l'heure soit articulée et qui ne se résume pas justement dans le brouhaha de notre intériorité. Alors moyennant quoi et c'est là-dessus surtout que je voulais insister il me semble que la lecture socratique est double. Il y a d'abord celle dont je suis parti c'est-à-dire celle d'Anaxagore qui est sommaire et expéditive. D'ailleurs Socrate dit donc je le lisais aussi vite que je pouvais. Je le lis puisque bon la phrase qu'il avait entendue effectivement l'avait alléchée en quelque sorte donc et il se met à dévorer effectivement le livre d'Anaxagore littéralement aussi vite que je pouvais et qui se borne après justement à fustiger son inconséquence dès lors que cette lecture ne trouve pas ce qu'elle y cherche en avisant qu'il ne fait aucun cas de l'esprit qu'il est censé promouvoir ce qui pousse Socrate à se réfugier Heistus Logus et je renonce là je m'excuse mais je renonce effectivement à traduire sachant que deux parmi les plus éminents platoniciens ou spécialistes de Platon traduisent l'un Léon Robin par vers les idées ce qui est quand même une traduction un petit peu osée d'une certaine façon et Monique Dixot vers les raisonnements ce qui est sans doute plus juste mais pas très parlant c'est ce qui lance Socrate justement vers ce qui va donner en quelque sorte la philosophie en quelque sorte cette lecture sommaire d'Anaxagore mais à côté de cette lecture qui est une lecture tremplin en quelque sorte c'est-à-dire qu'il ne se sert d'Anaxagore justement que pour se trouver propulsé justement donc Heistus Logus à travers cette lecture tremplin il y a justement la lecture qui fait de Protagoras dans le Théétète et qui me semble être tout à fait différente elle est non moins décidée mais elle est évidemment plus scrupeleuse et elle procède à charge et à défense en faisant entendre à plusieurs reprises au cœur même de sa critique de Protagoras évidemment et de la fameuse formule l'homme est la mesure de toute chose une vibrante apologie de son adversaire intime et qui n'entend le réfuter qu'en soupçonnant qu'il se pourrait qu'elle se méprenne je cite par exemple dans le Théétète le premier scrupule la première expression du scrupule et son dernier et le dernier alors on vient justement de liquider en quelque sorte la formule de Protagoras ou de prétendre l'avoir justement anéanti à Apollola ou Mutos la formule de Protagoras et Socrate reprend en disant mais pas du tout mon cher à mon sens si du moins le père de la première formule vivait car il ne manquerait pas de moyens de défense mais maintenant c'est un orphelin que nous traînons dans la boue donc c'est l'écriture comme un orphelin qui est justement une pensée mais qui est détachée de son père et qui ne peut pas se défendre elle-même et la dernière la dernière formule que l'on peut trouver mais mon cher il n'est pas évident que nous le traquions même avec justesse c'est-à-dire avec rectitude en quelque sorte orthos et s'il sortait de terre tout d'un coup ici même jusqu'aux épaules il réfuterait sans doute bien des niaiseries dites par moi ayant accueilli ton accord avant de se renfoncer et de s'enfuir au plus vite je trouve d'ailleurs belle cette formule justement d'un Protagoras qui même s'il ressuscitait en quelque sorte ne se livrerait jamais tout entier mais il apparaîtrait d'abord que jusqu'aux épaules et puis il se renfoncerait en terre avant de s'enfuir évidemment donc au plus vite alors cette double lecture ces deux manières de lire en quelque sorte me semblent évidemment tout à fait important et c'est ça que je voudrais essayer d'indiquer c'est-à-dire qu'en tout cas mis à part je dirais la non-lecture purement décorative qui s'épique à titre d'information comme tu as dit tout à l'heure ou je dirais seulement à titre d'émailler son propos de citation autorisante donc à titre purement ornemental et bien il est bien me semble-t-il deux lectures de la philosophie à vrai dire j'ai un scrupule parce que je laisse tomber une première qui est le fait que les philosophes sont toujours lus et sont toujours lus d'abord enfin d'abord c'est pas forcément d'abord si je dirais quand même d'abord de travers c'est-à-dire qu'il y a il y a nécessairement il y a nécessairement une première lecture qui si j'ose dire déphilosophise si on peut dire qui déphilosophise justement donc le philosophe et qui assène et le résume à un ensemble de thèses de parties pris etc. Bon évidemment la meilleure image que l'on peut avoir si vous voulez c'est ce ce fabuleux ce fabuleux monde des idées que l'on impute à Platon et dont on serait bien en peine de donner la référence Platon ne parle jamais justement donc d'un monde des idées je crois qu'on peut comprendre assez facilement pourquoi mais l'idée par contre en quelque sorte s'est imposée et s'est imposée et là c'est bien une lecture c'est bien une lecture effectivement de Platon si l'on peut dire mais c'est cette lecture qui n'est faite par qui est faite par tout le monde et par personne c'est une lecture un petit peu mythique en quelque sorte mais qui ne manque pas de toujours recouvrir le texte d'un philosophe et le lecteur a toujours à faire j'y reviendrai tout de suite évidemment donc a toujours à faire avec cette première lecture des philosophisantes si on peut dire alors je dirais donc deux lectures deux lectures de la philosophie je dirais celle des philosophes puisque comme tu l'as indiqué tout à l'heure justement donc les philosophes lisent de la philosophie lisent les lisent les philosophes cette lecture des philosophes est souvent désinvolte cavalière voire brutale je donnerai évidemment la formule qui est sans doute la plus évidente justement dans ce cas c'est le sous-titre du crépuscule des idoles de Nietzsche comment on philosophe avec le marteau l'instrument de la philosophie ici justement c'est le marteau et c'est une suite en quelque sorte donc de lecture que Nietzsche auquel Nietzsche procède mais cette lecture des philosophes si elle peut apparaître désinvolte cavalière voire brutale elle est aussi souvent fulgurante et sans autre forme de procès elle fait ressortir une arête du texte mais elle ne fait ressortir cette arête du texte que pour transporter ailleurs dans l'invention de ce que mon voisin appellerait peut-être impossible de la pensée donc première lecture donc celle des philosophes seconde lecture celle de ce qu'on appelle bien que l'expression n'aille pas de soi les historiens de la philosophie alors je dirais que cette expression est elle-même sujette à caution puisqu'elle conjugue ce que la philosophie le plus souvent distingue je cite Descartes j'ai l'habitude dans une lettre mais je vais bon j'ai l'habitude de distinguer deux choses en mathématiques mais on viendra c'est à peu près la même chose en philosophie l'histoire et la science donc l'histoire et la science ou l'histoire et la philosophie ça fait absolument deux alors je lis par contre ce passage de la troisième règle pour les directions de l'esprit car jamais par exemple nous ne deviendrons mathématiciens même en connaissant par coeur memoria teniamus toutes les démonstrations des autres si notre esprit n'est pas en même temps capable de résoudre n'importe quel problème et nous ne deviendrons jamais philosophes si nous avons lu tous les raisonnements de Platon et d'Aristote et que nous sommes incapables de porter un jugement assuré sur les sujets qu'on nous propose ou sur les sujets qui se proposent d'ailleurs des propositis hautem rebus dans ce cas en effet ce ne sont pas des sciences que nous aurons appris semble-t-il mais de l'histoire non scientias sed historias donc ce que l'on peut apprendre d'une certaine façon ce ne sont toujours justement donc que des histoires et là je ne parle pas évidemment de l'histoire au sens évidemment moderne du terme mais du moins l'expression historienne de la philosophie est lourde de malentendus en quelque sorte donc et de difficultés mais évidemment l'expression est commode alors la lecture des historiens de la philosophie elle est au contraire précautionneuse voire sourcilleuse elle remise le marteau pour faire minutieusement dans la dentelle et rendre justice au texte lu dans ses inflexions et nuances en lui ouvrant comme tu l'as dit tout à l'heure justement un crédit quasi illimité alors je donnerai un exemple de la première lecture de cette lecture avec le marteau et pour renouer un peu avec mon propos de la séance précédente quand par exemple je dirais qu'Anna Arendt massacre Rousseau à coup de marteau en faisant de lui d'une part l'initiateur et le profanateur de l'intime qui étale sur la place publique à force de mauvaise foi et d'irresponsabilité je cite ces actes dont la nature même leur fait rechercher la protection de l'obscurité et donc qui s'adultère sitôt et vantée alors je cite c'est surtout donc dans son son livre de la révolution son essai sur la révolution tandis que cette insensibilité chargée d'émotion à l'égard de la réalité c'est l'insensibilité à l'égard de la réalité mais qui est chargée d'émotion était déjà un peu plus remarquable dans la conduite personnelle de Rousseau son irresponsabilité son manque de fiabilité inimaginable elle ne devait devenir un facteur politique qu'à partir de Robespierre qui l'introduisit dans la lutte entre les factions durant la révolution bon première première attaque disons sur le Rousseau intime en quelque sorte bon et je remarque simplement au passage mais je ne vais pas défendre Rousseau comme il se devrait effectivement c'est pas c'est pas exactement mon propos mais que Rousseau est évidemment le premier à fustiger ce qu'il appelle de manière assez énergique les énergumènes de la sensibilité et il ne se met pas justement dans ces énergumènes de la sensibilité la deuxième la deuxième attaque c'est qu'elle en fait le promoteur de la révolution dans sa pente terroriste mais de manière assez paradoxale c'est à dire en donnant politiquement carrière à ce qu'elle appelle la cruauté de la pitié alors évidemment ça c'est un thème qui est tout à fait intéressant je crois qui est tout à fait faux par rapport à Rousseau mais ça c'est une autre affaire mais c'est un thème intéressant je cite Anne Arendt la pitié prise comme ressort de la vertu s'est révélé posséder un potentiel de cruauté supérieur à celui de la cruauté elle-même par pitié par amour pour l'humanité soyez un humain ces paroles glanées dans la pétition d'une section de la commune de Paris adressée à la convention ne sont ni fortuites ni exceptionnelles elles sont le langage authentique de la pitié et donc en faisant de la pitié justement le fondement de l'être moral Rousseau ouvre ainsi carrière à la terreur pour dire les choses évidemment très vite alors là aussi un petit peu en contrepoint je voudrais citer deux textes de Rousseau un premier c'est dans le manuscrit de Genève par où l'on voit ce qu'il faut penser de ces prétendus cosmopolites donc de ceux qui prêchent au nom de l'humanité et pour l'amour en quelque sorte de l'humanité justement comme on vient de nous dire justement dans cette formule qui justifient leur amour pour la patrie par leur amour pour le genre humain se vendent d'aimer tout le monde pour avoir le droit de n'aimer personne ou encore donc dans les milles mais défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans les livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux tel philosophe sans doute Voltaire mais enfin je n'en suis pas très sûr mais enfin tel philosophe aime attendez je ne trouve pas enfin tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins mais indépendamment en quelque sorte de ce que Anna Arendt dit de Rousseau et de la manière à mon sens justement dont elle le massacre pour dire pour dire les choses rapidement et bien c'est évidemment pour ouvrir l'intelligence d'un monde moderne dans lequel tandis que le domaine privé s'y réduit à l'intime et bien ce qu'elle appelle la question sociale phagocyte le domaine public et entrave l'exigence proprement politique de fonder la liberté et c'est ce qui lui fait dans ce livre opposer justement la révolution française et la révolution américaine la révolution française minée en quelque sorte par la question sociale par le sorte d'impasse politique justement de la question sociale et la révolution américaine dont le seul objet est précisément donc la fondation de la liberté alors au reste je vais essayer d'aller plus vite mais au reste cette différence n'est pas une distinction cette différence donc entre lecture des philosophes qui peut être expéditive etc. mais qui est féconde en quelque sorte pour leur propre invention et la lecture des historiens c'est-à-dire c'est une opposition dont cette opposition se reconduit justement dans un de ses versants donc je dis que ce n'est pas une distinction puisqu'il me semble justement qu'une distinction c'est une opposition dont un des termes pourrait être quand bien même l'autre ne serait pas c'est à peu près la définition qu'en donne Descartes et c'est en ce sens qu'il parle justement d'une distinction de l'âme et du corps par exemple il me semble que cette différence se reconduit sur un de ses versants et on peut se rapporter à cet égard au débat instructif qui réunit autant qu'il opposa deux éminents historiens de la philosophie Pierre Aubinck et Jacques Brunchvik autour de la question l'histoire de la philosophie est-elle ou non philosophique ? l'un plaidant plutôt dans une vénégalienne pour une histoire philosophique de la philosophie l'autre Brunchvik décidément pour une histoire non philosophique de la philosophie l'un répondant oui et non l'autre non et oui alors évidemment il y a une plage où ils peuvent justement donc s'entendre alors sans doute pour suivre surtout donc l'argument de Brunchvik mais je donnerai d'abord justement la conclusion de Brunch pour indiquer donc ma conclusion est qu'entre les interprétations de premier degré du philosophe et les méta-interprétations de l'historien de la philosophie il y a homogénéité et continuité et que dès lors ce n'est pas soutenir un paradoxe mais énoncer une nécessité d'essence que parler d'une histoire philosophique de la philosophie histoire parce qu'il n'y a pas de philosophie sans sans histoire de ses effets en quelque sorte sans des prolongements philosophiques parce que ces prolongements se pensaient plus avant sont la philosophie elle-même alors on pourrait montrer me semble-t-il donc que cette conclusion est de loin en quelque sorte donc d'inspiration hegelienne on pourrait le marquer et au contraire donc au moins Brunchvik plutôt donc essaie de dire justement qu'il y a une hétérogénéité il y a une hétérogénéité entre le texte du philosophe et les interprétations de de l'historien de la philosophie qu'elle soit qu'elle soit d'ailleurs juste ou fausse je cite Brunchvik observons toutefois que jusque dans ce rapprochement les deux propositions la proposition philosophique l'être n'est pas un genre qui est la proposition justement d'Aristote et la proposition historique Aristote n'a pas soutenu une doctrine de l'analogie de l'être ça c'est ce que c'est ce que Aubin qui est évidemment établi et bien ces deux propositions restent hétérogènes je crois que nous avons intérêt à ne pas dissimuler cette hétérogénéité alors sans doute lire la philosophie a dessein de conforter ou d'autoriser telle ou telle thèse ou telle ou telle préoccupation comme dit Brunchvik au sens littéral du mot préoccupation mais dites peut-être abusivement philosophique j'y reviendrai c'est se livrer à une sorte de double jeu dit-il qui permettrait aux luttes philosophiques de s'y poursuivre sous le couvert d'une investigation apparemment désintéressée et peut-être serait-il plus franc de s'épargner ce détour et de ne pas chercher à enrôler le passé de la philosophie dans les luttes de son présent s'il s'agit de soutenir un parti pris ce n'est pas la peine d'aller chercher Aristote ou Platon ou Descartes évidemment donc à la rescousse mais à vrai dire ce que je voudrais s'y indiquer c'est qu'une telle lecture préoccupée comme dit Brachwick n'est ni lisante ni philosophique ni lisante parce que lire et surtout relire comme tu l'as souligné justement tout à l'heure ce n'est pas glaner des munitions pour affermir un parti pris mais tout au contraire se défaire au fil de la lecture des attendus qui sont les nôtres et qui ne laissent pas de toujours déjà recouvrir le texte à lire c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur cette première première lecture en quelque sorte cette lecture mythique en quelque sorte donc et qui recouvre le texte du vernis du platonisme du vernis du cartésianisme etc. etc. pour essayer d'accéder donc à ce que mon voisin appellerait peut-être l'inouï ou l'incommensurable de l'œuvre cette lecture de surcroît effectivement n'est pas non plus philosophique si l'on tient du moins que la philosophie n'est pas un campplatz comme dit Kant un champ de bataille mettant aux prises différentes thèses mais je dirais qu'elle est la manière d'apprendre à ne pas faire valoir d'opinion et je dis assez souvent justement que le philosophe c'est celui qui s'efforce de ne pas avoir d'idées c'est-à-dire à s'astreindre au non-savoir pour mieux interroger ce qui est en question alors à ce compte évidemment à mes yeux le philosophe fait œuvre d'invention frayant de nouvelles voix à l'interrogation tandis que le lecteur de philosophie n'invente qu'au sens où l'on parle de l'invention d'un trésor c'est-à-dire procède au découvrement d'un texte et des questions singulières qu'il promeut faisant percer justement donc sa pointe à travers le vernis qui évidemment a tôt fait toujours de recouvrir n'importe quel texte qui est produit d'ailleurs et en s'attachant donc au plus mince détail comme révélateur du dessin d'ensemble là aussi donc il n'y a pas tellement lieu d'opposer en quelque sorte la microscopie comme dit évidemment Brunchwick et l'ambition effectivement donc de fournir une conception évidemment donc d'ensemble au reste cette pratique laborieuse a aussi comme dit Brunchwick ses fulgurances dans les trop rares occasions où le lecteur se perçoit dit-il l'espace d'un instant comme l'instrument par lequel un fragment de sens enseveli ou corrompu s'arrache comme de lui-même à l'oubli et à la mort le texte est beau mais je voudrais se dire seulement que sauf à se muer en antiquaire encore faut-il assigner justement à ce fragment de sens restauré sa portée révélatrice du réel alors quoi qu'il en soit et ce sera mon dernier mot qui ne voit pas sa pensée non pas confortée mais décapée par la lecture par la lecture d'un grand texte n'a tout simplement pas lu peut-être que je reviens sur deux ou trois points de ton propos et après je reviens à la question de la lecture et de la relecture mais d'abord je crois qu'il y a ce point essentiel c'est que ce qu'on craint quand au fait de lire les philosophes c'est qu'on perd l'insolence de la pensée parce que pensée c'est une insolence fondamentalement constitutivement et la crainte c'est que la lecture vienne ranger cette insolence vienne disons voilà l'encastrer l'encadrer et disons ne plus permettre son essor son ébrou parce que la pensée est pensée quand elle s'ébroue quand elle s'improvise quand elle se risque et la lecture serait donc une sorte de rabattement de ce risque de cet ébrouement parce que ranger dans une tradition quelque chose qui serait bon et en même temps alors je trouve très intéressant ce que tu as dit sur Socrate parce que Socrate n'a pas écrit mais il a lu ça c'est un vrai paradoxe bon il a entendu lire peu importe disons que parce qu'on comprend bien qu'Aristote soit le premier lecteur de la philosophie parce que c'est lui qui est le premier professeur de philosophie donc le lecteur c'est normal mais Socrate que lui qui n'a jamais écrit ait été provoqué à la philosophie par le texte qu'on lit ça me paraît très intéressant cette fonction de tremplin effectivement et le fait que alors cette impatience qu'il a à lire est-ce qu'elle est seulement jouée ou est-ce qu'il n'y a pas effectivement est-ce que toute lecture philosophique n'est pas impatiente est-ce que c'est pas sa logique même d'être impatiente parce qu'on attend quelque chose qui doit en déboucher en découler si on a vraiment une attente quand on lit est-ce qu'il n'y a pas une impatience qui est nécessairement investie n'est-ce pas et donc cette impatience de Socrate peut-être qu'elle a eu un peu une ruse de son propos mais en plus c'est soi-disant le dernier jour de sa vie donc avec un aspect rétrospectif mais est-ce qu'elle n'est pas essentielle à la philosophie alors ça me conduit à un autre point qui est ce qu'on appelait non pas la première lecture mais la pré-première lecture c'est-à-dire le fait qu'un philosophe est d'abord toujours mal lu ça je trouve ça fondamental c'est-à-dire que si les philosophes c'est-à-dire s'ils pensent effectivement par l'écart qu'il ouvre dans la pensée ou je dirais la décoïncidence qu'il active forcément il n'est pas compris il ne peut pas être compris de même qu'un peintre ne peut pas être compris quand voilà si c'est un vrai peintre donc il y a quelque chose qui est cette première lecture elle est et alors comme c'est ça qui est difficile plutôt ce qui est lourd à porter c'est que comme elle ne peut pas comprendre elle s'institue c'est-à-dire qu'elle s'institue c'est-à-dire qu'elle s'institue elle s'ossifie elle se réifie du fait qu'elle n'a pas compris c'est-à-dire le fait même que alors c'est ce qui fait l'écart entre Platon et le platonisme en fait mais effectivement comme tu as bien montré pour le fameux monde des idées c'est un nul place nul endroit dans Platon et ce n'est même pas impliqué par sa pensée or en même temps c'est ce dont on recouvre sa pensée donc ça signifie que lire c'est lire contre la lecture précédente c'est-à-dire lire c'est contre lire c'est disons faire cet effort pour justement sortir de cette pré-lecture recouvrante et instituante donc recouvrant d'autant plus d'autant plus qu'elle institue pour refaire émerger le texte dans sa pensée première alors je voudrais poursuivre cela oui alors les deux lectures que tu distingues la première lecture au fond c'est la lecture insolente c'est la lecture où je me sers de toi à mon propos et donc au fond je te prends comme un support de ma pensée mais ce qui m'importe c'est ce que je pense et non pas ce que tu as pensé l'autre lecture ça serait la lecture je dirais honnête celle qui passe par l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il a dit alors de la première lecture tu dis elle est révélatrice c'est-à-dire son contresens peut être productif son coup de force oui mais c'est un coup de force qui justement a de la force donc fait émerger et la seconde lecture et bien dans sa cohérence elle elle cesse de plaider pour le texte dont elle parle pour justement l'explorer dans tous ses possibles en exploiter la ressource et alors quelle est sa capacité philosophique si j'entends bien ce que tu as dit elle est tout en disant qu'elle est historienne en fait elle ne elle s'arroge tout autant le mérite d'être philosophique que l'autre oui même si elle disons se présente comme étant elle disons rigoureuse alors que l'autre serait justement oui insolente et bousculant le texte alors je voudrais à partir de là repenser deux choses d'abord qu'est-ce qu'on lit ou qu'est-ce qu'on attend de la lecture des philosophes il me semble que c'est un j'appelais ça esqueciste tout à l'heure à savoir un effet de stimulation d'entraînement de provocation au fond si je lis philosophe c'est pour m'inciter à philosopher c'est pour se fouetter en fait se fouetter à penser qu'on lit les philosophes à la fois parce qu'on se confronte à une évidence philosophique et parce qu'on est amené à sortir de son idiotisme philosophique au fond qu'est-ce qui nous intéresse quand on lit un philosophe c'est la façon dont il se débrouille en philosophie dont il se bat en philosophie c'est pas ce qu'il nous apprend de la philosophie ce n'est pas disons le voilà tout le dispositif de concept ou d'argument qu'il propose je pense que ce qu'on lit dans un philosophe ce qui intéresse dans la lecture des philosophes c'est la façon dont il se bat contre ce qui résiste à la pensée c'est ça que je crois qu'il est important c'est comment tu te bats comment tu te bats avec l'impensé l'impensé ou la difficulté de penser ou la résistance de la pensée et comment on fait pour aller plus loin dans la pensée c'est là qu'il y a tout à fait de voilà c'est ça que je crois qu'on lit essentiellement d'un philosophe la façon dont il se bat contre ce qu'on ne parvient pas à penser et la façon dont il essaie d'aller le plus loin possible dans cette disons confrontation donc si alors j'ai une histoire cette année je me suis j'ai passé précédent mois dans la lecture de Bergson je dis dans c'est pas lire Bergson lire Bergson ne m'intéresse pas c'est lire passer du temps dans Bergson c'est habiter la pensée de Bergson lire une page lire une autre et au fond je l'avais choisi parce que c'est un philosophe qui ne m'intéresse pas vraiment parce que je trouvais que sa phrase était un peu trop simple ses effets un peu trop clairs bref tout cela et plus je l'ai lu plus je me suis dit que ce qui était intéressant à lire c'est comment au fond opère un philosophe entre ce qu'il affronte et ce qu'il esquive entre la façon dont il dramatise la pensée dont il crée de l'intrigue dans la pensée bref toute cette façon de faire qu'il ne dit jamais de lui-même mais qui est ce qu'on peut retenir dans sa lecture comme entraînement à penser donc je crois qu'on ne dit pas un philosophe pour mieux le connaître en fait mais pour trouver en lui l'occasion de se confronter à la difficulté de penser à travers l'opération le travail qui est le sien et qu'on peut voir beaucoup plus aimant dans l'autre qu'en soi-même bon je reviendrai un peu sur les deux lectures je dirais compréhensives d'un côté justificatrices de l'autre mais je crois que ça pose un problème qui est que la lecture qui ne serait pas la lecture compréhensive mais la lecture critique c'est une lecture qui devient décevante me semble-t-il parce que il y a quelque chose qui est une sorte d'atavisme de la philosophie qui est de coincer l'autre de voir où justement là où il a péché donc là où je vais me séparer de lui là je vais l'emporter sur lui et organisant la philosophie dans une sorte d'arène de la pensée moi personnellement ça ne m'intéresse pas je dirais la philosophie qui cherche à voir où l'autre aurait failli c'est donc une lecture négative il me semble que c'est ce qui a été souvent la lecture décevante de la philosophie décevante alors par rapport à quoi négative justement mais pas négative non c'est à dire que c'est pas la même déception exactement que cette déception qui sert de tremplin ah non tout à fait non c'est une négative c'est une lecture stérile qui au contraire se satisfait de la déception se satisfait d'avoir défait l'autre de son d'avoir triomphé de lui d'avoir triomphé et c'est une lecture qui n'est plus lisante comme tu l'as dit parce qu'elle revient dans son propre idiotisme de pensée oui c'est ça au lieu de s'extérioriser et donc d'affronter de l'autre dans la pensée elle ramène tout à elle pour voir tout ce qui ne rentrerait pas dans cette aise à elle n'est-ce pas donc c'est une lecture en fait confortante de soi-même et non pas explorante d'une pensée autre alors je voudrais évoquer ce qui me paraît un peu constitutif de la lecture de la philosophie peut-être propre à la lecture de la philosophie qui relire qui relire parce que je l'ai dit comme ça de façon un peu brutale tout à l'heure mais je pense qu'il y a deux sortes de philosophes ce qu'on lit qu'une fois et qu'on ne pense pas relire donc on n'a pas le désir de les relire et ce qu'on va relire indéfiniment qu'on ne cessera pas de relire les premiers me semble-t-il je crois que cette distinction fait critère les premiers si on ne les relit pas c'est qu'ils ne sont pas effectivement philosophes donc un livre est philosophique si il appelle sa relecture et pour une raison simple que j'évoquais à l'instant à savoir que la première lecture ou la prélecture elle est fausse elle est paresseuse elle projette sur ce qui est lu et bien des attentes déjà constituées donc elle ne lit pas en fait elle assimile elle fait rentrer dans le déjà connu dans le déjà lu justement la lecture qui se propose dans sa nouveauté donc je pense qu'il y a un critère important et qui fait donc que si Socrate le premier philosophe qui n'a pas écrit a déjà lu si donc il y a une sorte de lien indissoluble entre philosophie et lire de la philosophie ça signifie qu'au fond philosophie c'est s'engager dans des lectures qui n'en finiront pas au point que au fond ce qui compte c'est peut-être tout à l'heure non pas lire Bergson mais lire dans Bergson être dans la lecture de Bergson signifierait que c'est pas que j'ai je lise davantage de lui qui compte c'est que j'arrive à passer un moment avec lui qui soit un moment actif qui soit un moment productif et c'est ça qui est l'exigence de la lecture c'est-à-dire que les premières minutes que je passe avec ce texte soient des minutes qui soient effectivement philosophantes et non pas si vous voulez répondant au désir d'avoir lu davantage telle ou telle auteur de la philosophie encore une fois je dis en commençant lire des philosophes c'est pas pour meubler c'est le contraire c'est pour justement démeubler c'est pour justement faire apparaître une exigence de pensée qui ne cesse d'être recouverte mais qu'il faut justement chaque fois décaper pour l'apercevoir à nouveau frais ce qui signifie qu'au fond lire un philosophe ce n'est pas chercher à savoir ce qu'il pense je crois que je sais pas si tu trouves ma expression un peu outrancière ou violente mais disons savoir ce qu'il pense au fond ne m'intéresse pas beaucoup en revanche voir comment il pense comment il s'y prend pour penser quelle stratégie il organise sans le dire même s'il écrit un discours de la méthode pour se mettre à penser et donc répondre à cette exigence de pensée me paraît disons plus important oui là je n'ai pas de désaccord si tu veux mais il y a peut-être seulement une difficulté de mots d'une certaine façon parce que savoir ce que pense un philosophe c'est absolument indissociable de savoir comment il pense évidemment bien sûr c'est savoir comment il pense le plus intéressant mais je m'intéresse à savoir ce qu'il pense que pour savoir comment il pense oui oui d'accord d'accord non non parce que ce qu'il pense c'est ce qu'il présente donc évidemment c'est d'autant mais au fond tu vois je prends l'exemple de Bergson réfléchissant sur bon d'un côté les idéalistes de l'autre les matérialistes c'est un débat d'époque c'est un débat au fond qui ne m'intéresse pas en revanche comment il s'y prend pour monter la scène en question comment il s'arrange pour les mettre en vis-à-vis et pas la façon dont il était mis en vis-à-vis précédemment pour réorganiser la scène de la pensée pour remettre de l'attention dans ce vis-à-vis ça ça me paraît disons intéressant et disons ça me paraît plus philosophique plus productif de philosophie que se voir comment lui finalement pense cette question du matérialisme ou de l'idéalisme et l'entre-deux finalement qu'il trouve à sa façon alors ça pose une question quand on dit l'ère et philosophe c'est que est-ce qu'on peut les résumer parce que constamment on a ça vous savez la philosophie pour les nuls elle vous résume des fiches est-ce qu'un philosophe peut être mis en fiche je pense que non je pense que non je pense que résumer c'est pas seulement les réduire c'est pas seulement c'est qu'on ne garde rien quand on résume un philosophe enfin bon en tout cas j'ouvre la question parce qu'elle me paraît vive si vous voulez parce qu'actuellement c'est ce qu'on fait le plus couramment c'est qu'on vous dit on va vous résumer la pensée 2 il me semble que c'est cette question est-ce qu'une philosophie se résume donc qu'est-ce qu'on en résume qu'est-ce qu'on en retient pour la résumer il me paraît une question à poser est-ce que quand on résume un philosophe on ne le réduit pas à ce qui est justement l'extérieur la couche la plus visible ce qu'on en retient en premier mais qui n'est pas effectivement ce qui est en l'oeuvre dans sa pensée est-ce que n'est pas perdu quand on résume un philosophe ce qui se pensait effectivement dans le mouvement de sa pensée est dans ce qu'ils disons amorcé je vois une question c'est réduire la pensée à l'information oui et donc à ce qui n'est plus activement de la pensée à ce qui n'est plus de la pensée il y a une différence essentielle entre les deux bien sûr alors je veux dire parce qu'il y a un problème pédagogique qui se pose essentiellement n'est-ce pas et qu'il y a une tendance moderne à faire des fiches sur tout et à penser que moi j'ai assisté comme ça à un séminaire où il y avait des capsules comme ça une capsule de Descartes n'est-ce pas mais non seulement ça n'a pas grand chose à voir avec Descartes c'est une sorte de catégianisme disons contrefait mais surtout ça ne retient plus de ce qui est l'activité ou l'exigence de la pensée donc je pense que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et c'est disons mettre la philosophie en Wikipédia c'est ça qui est en jeu et en même temps c'est ce qui est sans doute le plus voilà pauvre ou disons même trahissant ce qui est à l'oeuvre alors ça pose un autre problème mais qui n'est pas le même qui est est-ce que la lecture philosophique fait appel à la mémoire à la mémoire je crois que dans la tradition grecque si je me souviens bien par exemple le Parménide de Platon on retenait les arguments les hypothèses successives est-ce qu'il y a alors autant je serais contre le résumé philosophique autant je me demande si il n'y a pas une activité de la mémoire dans la lecture philosophique est-ce qu'elle mémoire n'est pas coopérante dans la lecture philosophique et est-ce qu'au fond quand on lit le Parménide de Platon quand on lit la monadologie de Leibniz est-ce qu'on n'est pas pour le lire effectivement obligé de se remémorer les arguments ou les définitions ou les éléments n'est-ce pas donc je crois qu'il y a une difficulté là qui est à la fois ne pas résumer c'est-à-dire ne pas réifier et en même temps être capable de se de mémoriser c'est-à-dire de se construire une disons une certaine conception de ce qu'on lit de façon à avoir une lecture plus active de ce qui est lu c'est pour ça que je crois qu'au fond on ne lit pas effectivement la philosophie si on ne rumine pas ce qu'on a lu il faut je pense qu'on lit un philosophe que si quand on a fermé le livre on retravaille intellectuellement ce qu'on a lu sinon la lecture est passive et on peut avoir lu indéfiniment des philosophes sans avoir commencé à entrer dans l'acte de philosophie si on n'a pas ce geste de reprise ensuite de se dire mais qu'est-ce qu'il a dit ou disons oui ce que Nietzsche appelle si bien ruminé c'est-à-dire cette façon de laisser revenir le texte pour non pas encore une fois le résumer mais pour le réfléchir pour disons le faire varier dans sa pensée et avoir progressivement le fait qu'on songe à lui on peut progressivement ne plus lire passivement mais acquérir quelque chose de ce qu'il a produit sur la mémoire il y a peut-être parce que ce que tu as dit justement sur les arguments par exemple du Parménide est-ce qu'il y en a 8 ou 9 etc etc bon ça c'est des questions évidemment intéressantes mais je veux dire que ça peut ça pourrait à la limite être mis en fiche en quelque sorte c'est des l'écriture comme aide-mémoire comme dit Platon sert précisément à ça c'est-à-dire il remplace cette capacité il remplace utilement d'ailleurs dit Platon à ce moment-là cette capacité qui est purement de rétention en quelque sorte de la mémoire je pense qu'il y a une autre mémoire si tu veux qui est à l'oeuvre et qui est active justement dans la lecture philosophique qui est une mémoire qui serait plus proustienne en quelque sorte c'est-à-dire qui serait une mémoire de résonance c'est-à-dire telle expression dans un contexte particulier en quelque sorte fait résonner justement une autre expression dans un tout autre texte du même philosophe ou d'un autre philosophe d'ailleurs éventuellement en quelque sorte là il y a des phénomènes de résonance qui ne sont pas justement d'aide-mémoire en quelque sorte d'intertextualité tu dirais au fond oui par exemple oui mais ça peut être aussi dans le même texte en quelque sorte bon ce que je voulais dire c'était qu'au fond par rapport aux fiches c'est est-ce qu'on lit des fiches ou on se fait des fiches oui oui d'accord 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 parce que je pense qu'un philosophe n'est pas réductible en fiches et dès qu'on lit une fiche sur Platon et non pas Platon c'est perdu par contre on ne cesse qu'on l'écrive ou non de se faire des fiches oui 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 c'est-à-dire qu'on ne cesse de revenir sur le texte pour le reconstruire à sa façon donc c'est ça qui me paraît essentiel l'écart entre lire des fiches ou se faire des fiches oui oui d'accord des fiches que très souvent on n'écrit pas mais qu'en lisant on se fait alors je pense que ça pose une question en tout cas moi c'est celle dans laquelle je suis au fond par rapport au philosophe que j'ai lu c'est-à-dire la relecture est infinie où me suis-je arrêté dans la lecture je pense que lecture d'un philosophe toujours une lecture interrompue j'ai laissé là Platon j'ai laissé là Kant à un certain stade de la lecture que j'en ai donc la lecture non seulement elle n'est jamais finie mais elle est interrompue parce que au fond la question c'est où je me suis arrêté dans le travail de le lire la première lecture était une lecture d'assimilation et disons de repérage au mieux et en relisant on s'interroge davantage sur le texte qu'on lit ce qui fait que finalement chaque lecture qui ont accompagné ma vie a toujours été interrompue à un moment si loin si longtemps que je poursuive la lecture non seulement on n'en finit jamais de lire un philosophe on n'a que commencer à le lire mais même plus je continue de le lire plus je ne fais que commencer de le lire c'est ça pour ça que je vais évoquer les paradoxes de la lecture celui-ci me paraît essentiel c'est-à-dire qu'au fond plus je commence d'effectivement le lire donc plus j'avance la lecture d'un philosophe plus ce n'est qu'un début c'est ça que je voudrais dire parce que ça me paraît un paradoxe qui est constitutif même de la lecture d'un philosophe donc j'en viens à ces paradoxes donc celui-là sur lequel je reviens parce qu'il me paraît constitutif de la lecture philosophique qui n'est pas la même chose pour une lecture qui serait poétique ou pour qui serait disons comme on dit littéraire n'est-ce pas non je pense que ça tient proprement à la lecture philosophique qui est que plus je lis le même texte plus je commence seulement de le lire plus je trouve ce texte non seulement plus je trouve ce texte singulier original mais moins je m'y habitue plus je déconstruis la lecture facile la lecture assimilante la lecture recouvrante plus je la déconstruis plus je commence à faire apparaître effectivement ce qui se trouve en jeu activé dans cette pensée ça c'est le premier point je prendrai en fait je viens de voir les exemples dans son expérience l'été dernier je relisais la géologie de la morale de Nietzsche bon on dit c'est un texte plutôt simple c'est des dissertations trois c'est la fin de sa vie il a son affaire en main il a ses objectifs il a ses cibles il a tout ça donc voilà c'est un bon livre de l'Ectonitienne et en fait plus je lisais ce texte plus je me rendais compte à quel point d'abord il est difficile complexe à savoir ne se rangeant pas justement sous des catégories ou des options déjà constituées pas du tout donc plus je me rends compte de sa fécondité et plus je me rendais compte effectivement que j'étais au début de sa lecture que je n'ai fait en fait que commencer de fréquenter cette pensée donc à l'inverse de ce que la lecture serait comme acte de possession de maîtrise je crois que c'est l'inverse plus on lit plus on se dépossède de la lecture qu'on en a fait précédemment plus on se démunit de tout ce qui a en fait servi d'appui d'abord pour le lire et qui en fait le recouvrait donc c'est un paradoxe je crois qui est là qui est à l'oeuvre vous savez il y a deux sortes de paradoxes les paradoxes qui sont des insuffisances de la pensée et puis les autres paradoxes qui sont des fécondités de la pensée là je vois que c'est un paradoxe qu'il ne faut pas chercher à dénouer il faut être dedans et disons être dans la tension dans laquelle il nous met j'aime mieux j'aime mieux être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugé c'est ça voilà un paradoxe c'est une formule rousseauiste évidemment oui 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 parce que le préjugé c'est ce qui a rangé le paradoxe si tu s'en es débarrassé bien sûr oui oui alors si je poursuis ce premier paradoxe j'en dirais un second qui est de dire à la fois quand je lis un philosophe j'aimerais tout lire de lui j'ai jamais suffisamment lu et en même temps quelque part une page une phrase suffit tout lire de lui exhaustif effectivement on se dit mais j'ai tout ce que j'ai pas lu de lui donc l'idée qu'il y a un manque et ce manque il travaille il fait que disons justement la maîtrise ou la possession de ce que je lis n'est pas possible et en même temps quand on lit un philosophe on se rend compte plus on le lit plus on est entré dans sa lecture plus au fond le lire deux minutes le lire en lire une page en lire une phrase est suffisant est suffisant pour être dedans pour être dedans pour être dans Nietzsche ou pour être dans Platon oui mais parce que sur la page ou sur les dix lignes que l'on lit on mobilise quand même tout tout ce qu'on a lu ailleurs en quelque sorte c'est pour ça c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de différence entre la microscopie et la lecture globale en quelque sorte parce qu'elle s'éteille l'un l'autre en quelque sorte et on ne peut lire une phrase que si à tout lui quasiment oui c'est ça bien sûr c'est tout à fait différent de résumé bien entendu c'est à dire qu'on peut on peut dire effectivement que tout Rousseau est dans telle page du cinquième livre de l'Émile d'accord mais c'est pas du tout un résumé absolument et peut-être dans toute phrase de Rousseau oui c'est ça c'est ça non non d'accord c'est à dire qu'en fait il n'y a pas seulement des lieux privilégiés où il aurait intensifié sa pensée ou disons l'aurait comme ça rendu plus plus facile à comprendre oui oui non non mais je vois qu'au fond arriver à lire un philosophe c'est arriver à le lire dans toute phrase de sa fille oui 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 c'est à lire tout dans toute phrase et ce qui conduit peut-être à un troisième paradoxe qui est le suivant c'est qu'à la fois on a toujours trop lu et pas assez lu quand on lit un philosophe à la fois il faut se garder de lire la phrase suivante en même temps que je parle de phrase exhaustive non parce que la phrase suivante c'est déjà une façon de quitter la phrase précédente dans ce qu'elle met de difficultés à être lue donc il y a une facilité ou une paresse qui est de passer à la suite en fait lire activement serait lire sans non seulement lire lentement mais disons craindre de passer à la suite parce qu'on ne s'arrêterait pas suffisamment à ce qui a précédé et qui est en fait déjà disons le où la pensée se trouve engagée et c'est parce qu'on n'aurait pas suffisamment pénétré à la phrase précédente qu'on passera à la phrase suivante oui en pensant que la solution serait ailleurs et elle n'y est jamais elle n'est jamais ailleurs non non mais comme ça on recouvre la difficulté voilà parce que c'est différé disons plutôt on ne fait que reporter la difficulté plus loin parce qu'on n'est pas arrivé à l'assumer là où elle souffrait là où elle émergeait donc j'aurais quelque chose j'en parle à titre d'inquiétude de lecture si vous voulez puisque la lecture philosophique à mon sens doit être un moment passionné un moment le plus vigilant un moment donc qui est le contraire de vous savez comme Barthes dit les livres qu'on lit avant dîner n'est-ce pas dans l'attente du dîner ça c'est la mauvaise lecture n'est-ce pas c'est la lecture qui vient combler du vide de la journée je pense qu'une lecture philosophique c'est l'inverse de ça c'est justement une lecture qui se méfie d'elle-même qui se méfie du fait de lire d'abord j'ai dit en commençant et qui se méfie de ce report de la difficulté qui fait qu'on lit la phrase suivante pour se défausser de la difficulté de la phrase précédente et ne pas être dans cette voilà dans cette urgence n'est-ce pas ou dans cette difficulté qui ne peut pas se rabattre et souvent la lecture de la phrase suivante rabat n'est-ce pas la difficulté de la phrase précédente en tout cas elle rabat pour nous donc ce paradoxe qui est qu'à la fois une phrase suffirait et en même temps je n'ai jamais suffisamment lu et qui est ce fait que plus on lit plus on fait qu'on ne fait que commencer de lire et donc finalement qu'on ne fait que lire lire apprendre à lire apprendre à lire un philosophe c'est aussi désapprendre tout ce qu'on a lu de lui et donc on est dans cette exigence qui est contradictoire et qui fait que c'est un jeu très dangereux que de lire un philosophe c'est le contraire si vous voulez de je me meuble d'esprit l'esprit ou comme on dit je fais marcher ma tête n'est-ce pas c'est le contraire de ça alors je voudrais peut-être revenir d'une minute qui reste à cette question qui serait disons une question un peu d'aboutissement de cela qui est que que lit-on un philosophe qu'est-ce qu'on lit finalement quand on dit que je lis un philosophe est-ce que c'est des thèses les thèses ça serait justement le résumé ce serait le suffier ce serait je crois même si lui avance des thèses car il le fait très souvent thèse il faut l'entendre en grec n'est-ce pas petit ami placé posé donc il y a des choses qu'il pose mais en fait ce qui est posé avancé par la pensée et qui est donc posé c'est-à-dire circonscrit et posé en objet présenté me paraît en fait un effet de surface ce par quoi il doit passer pour penser mais qui n'est pas ce qui est constitutif de son activité de penser or quand on est un philosophe c'est pour voir le voir à l'oeuvre c'est-à-dire activement et non pas dans ses positions qui sont des stabilisations de sa pensée et donc sa pensée déjà dans une thèse la pensée est toujours plus ou moins inerte est-ce qu'une thèse c'est pas là où le penseur s'arrête de penser c'est-à-dire quand il prend position mais quand on prend position c'est qu'on s'arrête de marcher on s'arrête d'avancer donc quand on prend position on s'arrête de penser et est-ce qu'une thèse c'est pas justement des arrêts de penser non pas ce que tu as pu arrêt tout à l'heure quand tu dis la lecture insolente ça fait surgir une arrête de la pensée mais arrêt c'est-à-dire des arrêts de penser au fond les thèses me semblent-ils c'est surtout ça des arrêts de penser est-ce qu'on lit est-ce qu'on cherche des vérités alors personnellement je pense que non c'est pas des vérités c'est des ressources de penser j'ai eu l'occasion de le dire je crois même ici moi j'ai évolué quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dire que la pensée chinoise était plus vraie que la pensée grecque ou inversement et que je ne peux plus dire qu'au fond Aristote serait plus vrai ou moins vrai que Platon pour moi ça n'a plus de sens n'est-ce pas ce qui m'intéresse c'est comment Aristote en critiquant Platon donc en croyant avoir raison sur Platon en croyant avoir produit des vérités qui recouvraient celles de Platon au fond a ouvert un écart par rapport à Platon et donc à faire apparaître d'autres ressources possibles de la pensée il me semble-t-il au fond c'est peut-être ça l'avantage dont il s'agit je marquerai une petite difficulté parce que je ne crois pas qu'on puisse se débarrasser si aisément je te demande la notion de vérité même si elle est aussi illusoire et au maximum trompeuse d'une certaine façon non mais je cherchais à provoquer d'abord oui oui au-delà de ça c'est pas la vérité c'est des vérités oui 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 c'est-à-dire qu'au fond qu'il y ait un enjeu de vérité voilà c'est ça essentiel mais que ce soit des vérités qu'on lise dans ce texte-là me paraît beaucoup moins oui mais ce que je veux oui ça je suis tout à fait d'accord mais ce que je veux dire c'est que il serait assez dangereux de se débarrasser d'idées de vérité même si en la remplaçant par l'idée de ressources parce que dans l'art tu aurais beaucoup de difficultés justement à te dépêtrer justement de l'innovation pour l'innovation en quelque sorte donc c'est des nouveaux chemins en quelque sorte donc ça serait la nouveauté qui serait le critère d'activité de manière radicale et ça je crois que c'est tout à fait dangereux il y a une formule de Descartes qui est formidable là-dessus d'ailleurs il dit je ne me suis jamais enfin bon en gros je ne me suis jamais accrédité justement de la nouveauté de mes opinions même si elles étaient pourtant bien opinions je les tiens pour les plus vieilles qu'ils soient parce que les plus vrais oui mais c'est bien qu'on puisse différer un peu entre eux oui bien sûr ouvrir le débat d'abord je parie des vérités pas de la vérité c'est pas l'enjeu l'enjeu de vérité c'est les vérités c'est comme des énoncés de vérité oui oui bien sûr mais ça pose une question est-ce que ce qui est en jeu c'est la nouveauté ou est-ce que c'est l'écart voilà c'est ça Descartes on ne peut pas lui retirer ça il a ouvert un écart oui oui bien sûr il ne cherche pas la nouveauté de la pensée une sorte d'originalité sans doute toujours surfaite ou théâtrale voilà c'est ça mais en fait qu'est-ce qu'il fait il a produit un écart et même si cet écart se présente sous une figure de critique des philosophies antérieures des positions déjà constituées de la philosophie en fait ce qui me paraît important c'est la façon dont il est arrivé à sortir des cadres précédents de la pensée pour émerger la pensée à nouveaux frais donc c'est pas la pensée une nouvelle pensée c'est simplement et c'est là qu'il a opéré qu'il a produit si tu veux donc je ne renonce pas à l'enjeu de vérité mais disons je ne m'intéresse pas vraiment aux vérités constituées ça revient à ça même si c'est alors il y a une proposition quand même que je trouve intéressante puisque je disais que j'étais passé quelques mois oui parce qu'en fait je ne lis pas personne je passe des mois dans personne alors c'est des mois ça pourrait dire n'en finir jamais même s'il ne m'intéresse pas plus mais parce qu'au fond c'est l'effet d'entraînement et aussi il travaille la phrase en français parce qu'on lit beaucoup quand on lit des philosophes on lit beaucoup en grec en allemand se dire au fond qu'est-ce que c'est que de faire la philosophie en français il n'y a pas que des cartes donc et la carte c'est du latin en plus donc c'est pas vraiment du français alors personne a cette idée que je trouve intéressante c'est de dire au fond un philosophe a passé sa vie à tourner autour d'une intuition bon le terme d'intuition il s'en méfie il le prend avec prudence etc mais dire au fond il a cessé de tourner autour d'une chose qu'il voulait arriver à dire qu'il n'est jamais vraiment arrivé à dire mais qu'il a cessé de mettre au travail sa pensée et le lire c'est donc de tourner autour aussi de cette intuition qui ne s'est jamais énoncée comme telle qui n'a donc pas de lieu propre à tel endroit à telle ou telle page mais qui serait ce qui n'a cessé d'activer sa pensée et de la faire travailler alors est-ce que c'est généralisable lui dit que oui je pense que ça correspond très bien pour personne mais peut-être que pour lui c'est-à-dire bon chez lui évidemment c'est l'intuition de la durée oui oui on voit bien que tout autour de ça mais disons donc c'est difficile de dire qu'il y a de généraliser et intuition qui disons se séparait de vérité ne paraît pas forcément une meilleure solution pour disons dire ce qui est en jeu mais Socrate avait pas mal dit ça en disant péri tonotone au neutre évidemment oui c'est ça c'est ça et alors au fond est-ce que quand on lit un philosophe quand c'est un philosophe qui est un vrai philosophe donc on relit est-ce qu'on n'est pas en train en fait de au-delà des thèses des vérités énoncées etc de voir comment il travaille et savoir comment à la fois il configure reconfigure la pensée de son temps et en même temps comment il la déborde est-ce que c'est pas ce geste-là qui est le plus disons significatif quand on lit un philosophe à savoir à la fois comment il range et comment il dérange si vous voulez comment à la fois il ordonne il constitue la cohérence et disons porte la pensée à un certain aboutissement et en même temps comment il mine ce qu'il fait là pour le déborder et pour remettre en chantier ce qui me paraît frappant chez les grands philosophes qui font qu'il y a effectivement des grands philosophes c'est qu'ils peuvent se faire les deux si je prends Kant à la fois bon il configure toute la pensée du 18ème entre l'idéalisme et l'empirisme bon le créticisme c'est quand même sortir de cela donc présenter une configuration satisfaisante du pensable dans son époque et en même temps avoir la force de miner ça de le déstabiliser de le désencadrer bref donc d'être dans ce travail de configuration déconfiguration qui ne cesse d'activer la pensée et de la maintir donc en chantier c'est pas une disposition véritablement technique en quelque sorte c'est pas réductible comment il procède en quelque sorte à une technique de procédé c'est le mouvement même de la pensée dans sa son activité sa tension son double sa tension oui c'est ça sa tension et donc son paradoxe oui bien sûr son paradoxe qui est au fond que penser c'est configurer du pensable et en même temps ce pensable devenant pensée il faut le déconfigurer voilà c'est ça et qu'on est donc dans cette alternative qui est je dirais une sorte de respiration de la pensée qui est qu'au fond penser c'est configurer et il y a une exigence qui est légitime enfin qui est arriver à configurer la pensée de la façon la plus nette la plus marquée et on voit bien que c'est le travail du philosophe que d'arriver à cela et en même temps c'est ne pas rester là et c'est d'opérer à l'envers cette opération donc de j'appellerais déconfiguration qui fait que c'est de nouveau en train de se penser ou disons c'est de nouveau à penser et non plus déjà pensé alors une question mais que alors moi j'avais une proposition que j'ai faite qu'on en a déjà discuté entre nous j'ai le sentiment que ce qu'on lit d'un philosophe c'est peut-être plus essentiellement sa phrase la phrase du philosophe d'abord il y a une chose très claire c'est quand vous lisez ce qui fait qu'il y a un philosophe c'est que vous lisez sa phrase il y a une phrase de Platon une phrase d'Aristote tout autre il y a une phrase de Descartes à la deuxième ligne on sait que c'est du Descartes c'est pas parce que c'est la manie de Descartes c'est parce qu'il y a une phrase une phrase c'est comment on va d'un point à un point même s'il n'y a pas de point marqué dans le texte n'est-ce pas mais disons comment donc on fait merger la pensée on la tient en suspens on la configure et on l'apporte à un certain point un point qui sera justement le point de la phrase ou la point et donc c'est cette façon de tenir en tension la pensée c'est ça qui fait une phrase une mise en tension et je pense que ce qu'on lit d'un philosophe au-delà des thèses des vérités etc c'est une certaine façon de mettre en tension la pensée en justement la part de configuration et la part de minage ou de sabotage de la pensée qui a été configurée donc si je tiens à l'idée de phrase c'est qu'effectivement d'abord on reconnaît un philosophe à sa phrase à la limite si on a tout lu lui on ne peut lire qu'une phrase de lui et le fait que au fond peut-être la phrase c'est cette c'est plus un énoncé justement pris dans son résultat comme serait une thèse ou une vérité c'est ce mouvement de la pensée cette mise en tension et qui fait qu'une phrase on a envie de la lire donc il y a une chose qui me paraît essentielle dans l'étonne philosophe c'est comment il suscite notre désir comment disons la phrase est capable d'intriguer car sinon on ne le lira pas et si on le relit c'est justement c'est qu'un trie n'est pas fini donc il me semble qu'il y a quelque chose qui est dans cette tension qui est essentielle bon juste un dernier point c'est moins des thèses c'est pas l'idée de thèse c'est l'idée plutôt de différents actes d'une intrigue oui parce que je pense qu'il n'y a pas de texte philosophique sans intrigue mais c'est une intrigue infinie le plus souvent on n'a pas cinq actes là non même et quand ça finit c'est faussement fini oui c'est ça non bien sûr c'est disons c'est le dialogue de Platon qui finit sur rien ou même quand ça finit avec des conclusions dures comme la quente n'est-ce pas où on a abouti à quelque chose qu'on a totalement vissé l'appareil est totalement tenu on sait bien que c'est un effet temporaire oui non mais bien sûr alors il y a une question je vais poser mais juste je la pose parce qu'on a dépassé l'heure c'est la question de est-ce que la lecture qu'on fait des philosophes n'est pas une lecture au fond qui concilie les philosophes finalement est-ce que au départ je préférais lire tes philosophes que tel autre finalement j'en suis plus sûr aujourd'hui je dirais tout est bon en philosophie quand c'est de la philosophie donc sujet à être relu à être dans le jeu que j'ai évoqué précédemment c'est-à-dire est-ce que plus on avance dans la lecture des philosophes si on regarde ce pluriel est-ce qu'on a est-ce qu'on retire pas un peu la préférence qu'on avait d'abord de certains d'entre eux pour finalement les lire à égalité d'intérêt au fond je dirais aujourd'hui je lis Nietzsche comme je lis Kant égalité d'intérêt je lis oui je lis au fond ceux que je relis ils sont pour moi à égalité d'intérêt je n'ai plus à préférer l'un à l'autre en fait donc c'est ça qui me paraît un peu rembossoil de ce qu'on attendrait savoir que si eux ne cessent de se critiquer les uns les autres et ils en ont besoin puisque pour avancer une pensée qui s'écarte de la précédente il faut bien critiquer pour donner forme à cet écart pour le justifier il faut bien critiquer et alléguer des vérités mais en même temps et en même temps je dis ça c'est absolument pas une lecture conciliatrice ou sacrée c'est que c'est pas du tout faire à la Victor Cousin n'est-ce pas ou je sais ou qu'il serait de dire finalement ils pensent tous à peu près pareil et on va essayer de remettre de l'harmonie dans l'arène philosophique ou même ils se tiennent dans une histoire qui fait que etc c'est pas du tout remettre de l'harmonie dans l'arène c'est pas disons éroder ou abraser un peu la polémique philosophique simplement de se dire au fond il y a autant de tentatives s'écartant les unes des autres pour oser penser et cette audace de penser quelle est la figure kantienne ou la figure nietzschienne au fond et celle et la kantienne retrouve encore plus de couleur après nietzsch oui c'est ça c'est-à-dire au fond ce sont des tentatives des violations de l'impensé de ce qui n'est pas pensé de ce qui résiste à la pensée autant de violations autant d'audace je pense que c'est le grand mot de la philosophie pas le grand mot platonicien tolméthéone il faut oser et pour Platon c'est pas oser tuer le père donc au fond autant d'audace et dès qu'on lit un peu Kant on voit bien l'audace kantienne qui n'est pas seulement le préface ou Talambra non c'est et au fond alors ça serait à l'encontre d'une lecture qui serait syncrétiste harmonisant des philosophes remettant la paix dans la philosophie ce serait une lecture au fond qui fait que s'il y a un grand philosophe un philosophe qui mérite d'être relu et bien c'est cette audace de la pensée qui travaille et qu'on lit en lui et donc à cet égard il y a toutes ces prouesses au fond l'histoire de la philosophie c'est des prouesses philosophiques des prouesses ou des héroïsmes philosophiques c'est une communauté de dissonance oui et d'héroïsme oui oui d'accord bon peut-être qu'on s'en tient là quelle sera la suite on ne le sait pas mais on a dit c'est toujours interrompu vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF de la BNF Sous-titrage ST' 501